Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Nous allons commencer avec la proposition de loi du groupe Liotte abrogeant, voulant abroger le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Sera-t-elle soumise au vote des députés le 8 juin ? Pour en parler avec nous, Jean-René Cazeneuve. Bonjour Jean-René Cazeneuve. Oui, bonjour. Député Renaissance, Jean-René Cazeneuve, vous êtes avec nous. Alors, cette proposition de loi abrogeant la réforme des retraites, proposition de loi Liotte du groupe Liotte est actuellement en discussion à la commission des affaires sociales, c'est cela ? Absolument, et je peux vous dire en direct que les députés de la NUPES font de l'obstruction massive pour qu'on ne vote pas sur cette loi. La journée n'est pas terminée. Oui, il y aura un vote, Jean-René Cazeneuve. Écoutez, j'espère, mais je peux vous dire que les députés sont déjà en train de faire de l'obstruction de la NUPES en tous les cas. C'est-à-dire obstruction, c'est-à-dire que pour faire durer le débat au sein de la commission ? Pour faire durer le débat au sein de la commission, absolument. Bien, et peut-être empêcher le vote ? Et peut-être empêcher le vote. Bon, nous verrons bien comment ça va se passer. Jean-René Cazeneuve. Imaginons que la commission des affaires sociales rejette cette proposition de loi. Le groupe Liot peut la faire revenir, réintroduire cette proposition de loi en séance le 8 juin. C'est bien cela ? Absolument, elle la présente, mais s'il y a des articles qui ont été modifiés, c'est la version modifiée qui est présentée en hémicycle. Et donc si l'article 1, qui change la date de départ à la retraite, n'est pas voté, et je pense qu'elle ne sera pas votée, ils seront obligés de réintroduire cette mesure. Voilà, en séance le 8 juin. Absolument. Et ça, ensuite, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Brown-Pivot, qui va décider. Absolument. Absolument. Bon, ça, c'est donc... Ça veut dire qu'elle ne sera jamais votée ? Soumise au vote ? On peut le présenter comme ça. On peut aussi le présenter comme le souci de respecter nos institutions et notre constitution. Et il existe un article qui est utilisé chaque année des milliers de fois. Ce n'est pas comme si on l'avait sorti spécifiquement pour cette proposition de loi. Oui. Il s'appelle l'article 40, qui fait qu'un député ne peut pas avoir un amendement ou une proposition de loi qui crée des charges supplémentaires pour l'État. Pourquoi on fait ça ? Tout simplement pour préserver les finances publiques. Autrement, vous imaginez bien qu'il y aurait un concours, une créativité extraordinaire des députés pour augmenter les dépenses, augmenter les dépenses, augmenter les dépenses et son contrôle budgétaire de l'ensemble. Voilà. Cet article 40, il a été conçu pour protéger nos finances publiques et il est utilisé par notre Assemblée plusieurs centaines de fois, même plusieurs milliers de fois chaque année. Alors, je rappelle que vous êtes député Renaissance du GER, c'est rapporteur du budget à l'Assemblée nationale. Jean René Cazeneuve. Bien, je résume. Aujourd'hui, donc, cette proposition de loi en discussion dans la Commission des Affaires Sociales. Nous verrons ce que décidera la Commission des Affaires Sociales. Si le texte n'est pas rejeté en Commission des Affaires Sociales, il sera représenté probablement le 8 juin. Là, c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui décidera. Bien. Est-il vrai que cette proposition de loi Liotte est gagée sur les taxes, sur le tabac ? Elle est gagée sur les taxes, sur les tabacs. Vous avez parfaitement raison. Mais là aussi, ça n'est pas possible. Donc, c'est encore un autre artifice qui a été utilisé par le groupe Liotte. Vous n'avez pas le droit. Je suis désolé, c'est un peu technique. Mais non, c'est technique, mais il faut qu'on comprenne. Parce qu'il y a plein de débats autour, plein de débats autour de cette proposition de loi. Et on reste sur le terrain purement politique. Moi, je voudrais passer sur le terrain technique, en quelque sorte. Absolument. Alors, ce qui se passe, c'est que vous pouvez... Un député ou un groupe de députés peuvent proposer une loi ou des amendements qui baissent les ressources de l'État. Et ils peuvent les gager avec une augmentation. Par exemple, vous pourriez dire, je fais une proposition pour baisser la TVA. Et comme je vais baisser les recettes de l'État, je le compense par une augmentation de la taxe sur le tabac. De manière à ce que ça s'équilibre. Ça, vous pouvez le faire. Mais vous ne pouvez pas le faire sur une charge, sur une dépense supplémentaire des finances publiques. Et ce que fait cette loi, elle baisse des ressources qu'elle ne compense pas, et elle augmente des charges qu'elle compense par une nouvelle taxe. Ce qu'elle ne peut pas faire, ce qu'elle n'a pas le droit de faire. Ce privilège, entre guillemets, de faire peser de nouvelles dépenses sur les finances publiques, c'est le gouvernement qui a le droit de le faire. Et c'est la raison pour laquelle, quelquefois, le gouvernement, quand il est d'accord, lève le gage. Et même s'il y a un gage, il dit, c'est lui qui le lève. Parce que c'est le gouvernement qui a le droit d'engager des dépenses supplémentaires. Mais ça, il ne peut pas être de l'initiative parlementaire. Alors, on pourrait discuter, mais du fond. Mais aujourd'hui, c'est la règle. Et je pense que la moindre des choses, c'est que les députés respectent la règle. Ça veut dire que si ce texte, cette proposition de loi, était adoptée le 8 juin, il est fort probable que les taxes sur le tabac doublent. Alors, si elle était adoptée le 8 juin, elle irait au Sénat. Elle ne saurait pas voter au Sénat. Parce que les sénateurs sont contre. Il n'y aurait jamais ce qu'on appelle de commission mixte paritaire. Donc, elle ferait un aller-retour incessant entre le Sénat et l'Assemblée nationale, avec deux assemblées qui ne se mettent pas d'accord. Si jamais, alors là, on est une chance sur un million, mais si en plus, elle était finalement votée par les deux chambres, elle ne passerait pas le Conseil constitutionnel. Vous savez, le recours de Liotte sur le 49.3, la procédure a été repoussée par le Conseil constitutionnel, cette loi serait également repoussée. Donc, c'est pour ça que la Première ministre, en toute bonne foi, dit que ce texte n'a aucune chance d'aboutir. Et c'est pour ça que donner cet espoir aux Français n'est pas honnête, n'est pas raisonnable. Alors, à vos yeux, Jean-René Cazeneuve, c'est de l'agitation politicienne ? C'est absolument de l'agitation politicienne. Et je peux comprendre qu'on soit contre la réforme des retraites. Parce que c'est effectivement, on demande aux Français un effort de travailler plus longtemps. Donc, il faut parfaitement comprendre. Mais maintenant, elle est abrogée, et il n'y a pas moyen de revenir dessus. Et c'est là aussi, c'est un nouveau tour de passe-passe des oppositions. C'est une loi qui abrogerait une loi financière qui vient d'être promulguée. Ça n'est pas possible, ça n'est jamais arrivé. Mais oui, donc, il pousse les murs, si vous me permettez l'expression. Mais plus grave que ça, il ne respecte pas notre constitution, il ne respecte pas nos institutions. Et ça, c'est grave, parce que c'est quand même notre bien commun à nous, démocrates. — Oui. Donc, Yaël Braun-Pivet aura la décision. Je voulais, Jean-René Cazeneuve, préciser aussi une chose. Et ça, c'est un point que les Français doivent savoir. Finalement, à la réflexion, un projet de loi a plus de chances d'être adopté qu'une proposition de loi. Un projet de loi vient du gouvernement. Une proposition de loi vient d'un député ou d'un sénateur. Franchement. — Absolument. Ça, c'est dans la tradition. C'est assez classique. Mais il y a quand même de nombreuses propositions. Il y a, depuis le début de ce mandat, peut-être une vingtaine de propositions de loi émanant de députés qui sont passées. Mais vous voyez, on n'est pas obligé, quand on fait une loi, de dépenser plus et de faire un trou dans le budget de notre pays. Mais ce n'est pas une obligation. Donc il y a des lois qui ne créent pas de dépenses supplémentaires. Il y a des lois qui créent des recettes aussi. Oui, on n'est pas obligé de faire, quand on dépose une loi, de faire un trou de 15 millions dans le budget de notre pays. — Merci beaucoup, Jean-René Cazeneuve, pour ces précisions. Merci. Et nous suivons évidemment les travaux de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Travaux en cours. Il est 10h44. Allez, nous allons parler de toute autre chose maintenant, d'un sujet qui, je le sais, vous préoccupe, vous occupe. De quoi s'agit-il ? Il y a des agriculteurs qui doivent détruire leurs récoltes faute de main-d'œuvre. Radis, salades, navets, mais aussi des fruits qui ne sont pas ramassés ou récoltés. Dans l'hôtellerie-restauration, il est très difficile de trouver des saisonniers. Problème de main-d'œuvre, nous allons en parler dans un instant. Et nous allons partir pour le département de l'Aude. À tout de suite. – Sous-titrage FR –